Bonjour les amis Capricornes, j'espère que vous allez bien. Rosez-la, toujours là pour vous apporter quelques conseils, une direction pour vous aider. Mes chers amis, nous allons voir votre laiture générale pour le mois d'août. Prenez toujours ce qui résonne avec vous car c'est une laiture générale. Après si vous avez besoin d'une lecture personnelle, vous pouvez me contacter par mail à demagicarcordis1.fr Les amis Capricornes, un signe solaire, lunaire, ascendant. Il y a les autres signes qui vont arriver. Vous pourriez aussi après aller voir vos autres signes pour voir si vous pouvez avoir quelques renseignements en plus. Donc aujourd'hui nous allons voir un peu le professionnel, matériel, sentimentale, vie sociale, relationnelle, le conseil. Et l'état émotionnel avec un petit dernier message du petit tarot. Et nous allons voir un peu ce qui se passe pour certains amis Capricornes. Et nous sommes partis pour voir tout de suite l'énergie qui va vous accompagner. Et nous avons le main, le fou à l'invers. Le valet de denier. Et nous avons un roi de bâton renversé. D'accord. Alors mes chers amis, les énergies qui vont vous accompagner avec ce roi ou ce main renversé. Cette carte me fait penser que vous avez la conviction en fait d'avoir toutes les réponses à quelque chose. Peut-être un projet. Mais aussi qu'il y a beaucoup d'impulsivité et de précipitation dans ce que vous faites, ce que vous dites. C'est un peu comme s'il y a un manque d'expérience. Vous savez que le valet, normalement c'est quelqu'un insouciamment, avance, prend des risques, va vers une nouvelle aventure. Là c'est un peu l'inverse. Il y a cette naïveté, cette impulsion de tout savoir. Comme si vous avez toutes les réponses pour résoudre vos propres problèmes. Il y a aussi un manque d'expérience. En tout cas, il y a quelque chose qui vous bloque. Avec le main à l'invers. Il y a quelque chose qui vous bloque. Vous n'avancez pas. Vous êtes en train d'avancer en fait, mais sans réfléchir. Ce qui ne vous amènera pas à grand chose de bon. C'est une erreur en fait, mes chers amis. Parce qu'avec le main, il faut avancer, s'incrindre bien sûr, prendre des risques, être dans l'insuffisance. Pour aller vers quelque chose de nouveau, pour affronter les problèmes. Mais quand il est l'inversé en fait, c'est qu'il y a cette naïveté de croire que vous savez. Vous avez toutes les réponses pour quelque chose. Par exemple, je ne sais pas. Il y a une relation qui ne va pas. Avec le main, le main, lui, il décide où de sauver la relation. En fonçant, en allant vers l'inconnu. Peut-être en faisant des propositions. Peut-être en quittant la personne, en tournant la page. Mais voilà, il avance. Il prend des risques. Il ne sait pas, mais il y va. Il essaye. Donc, il va essayer de sauver cette relation. Ou il va se dire, je vais recommencer. Je vais vers quelque chose de nouveau. Je verrai ce qui m'attend. Or là, c'est l'inverse. Vous avez cette conviction de savoir qu'est-ce que c'est qui ne va pas, comment on résoudre le problème. Et en fait, là, c'est un petit avertissement. Faites attention. Ce n'est pas ce que vous pensez. La réponse, vous ne l'avez pas vraiment encore. Elle n'est pas mûrement réfléchie. Et là, vous avancez un peu à la voglette, en fait. Donc, vous n'irez pas bien loin et pas vers quelque chose qui, à la longue, pourrait être stabilisante pour vous. Donc, il y a cette impulsivité. Il y a aussi un peu, je sens le mot arrogant. Il y a cette arrogance, en fait, de savoir croire que, voilà, vous savez tout sur vous. Vous savez ce que vous voulez. Et en fait, non, mes chers amis. Et j'ai vraiment ce mot arrogant qui résonne dans mes oreilles, là. Donc, il va falloir peut-être descendre un peu de son piédestal pour pouvoir vraiment, après, nous allons voir d'un coin, mais pour pouvoir vraiment peut-être trouver les bonnes réponses. Pour une situation, une relation, peu importe. Mais là, pour l'instant, ce que l'on vous dit, c'est que ce n'est pas du tout ce que vous pensez, mes chers amis. Même si vous en êtes convaincus. Avec le valet de Donnier, en fait, c'est tout simplement la page. C'est une page avec ce valet de Donnier. Ce valet de Donnier, il parle d'avoir des opportunités. Bien sûr, il y a des opportunités qui vont se manifester. Or, par contre, si vous êtes convaincu d'avoir raison, ce n'est pas important. Ça peut être pour un travail, pour une nouvelle rencontre, des nouvelles amitiés. Et si vous avez cette prétention de dire, je sais comment ça va se passer, je sais qu'est-ce que c'est, comme je dois faire, tout ça, ça va penser, en fait. Vous devez entrer dans ces nouvelles opportunités comme un débutant. De là qu'il faut vous ressaisir. Peut-être être à l'écoute des autres. Peut-être vous faire aider. Et peut-être d'envisager les choses différemment. Et pas comme vous pensez qu'elles sont. Il peut y avoir des nouveaux départs, mes chers amis. Mais pour aller vers ces nouveaux départs, là aussi on parle d'ambition. Pour aller vers ces nouveaux départs, il va falloir, comment dire, avoir des projets mais basés sur la réalité. Or, vu que vous avez une idée fausse de tout ça, en fait, c'est pas réel, quoi. Donc, qu'est-ce que vous désirez ne prendra pas vie. Même si vous faites des rencontres, si on vous propose un nouveau job, si vous restez sur des convictions qui sont erronées, c'est ça en fait l'énergie. Vous pensez avoir les réponses à quelque chose, pour un nouveau départ, pour n'importe quoi, une situation, une relation. Or, on vous dit que c'est faux. Donc, il va y avoir des opportunités, mais pour cela, il faut être dans la réalité et pas dans vos convictions à vous. Et voyez, nous avons un roi de bâton aussi qui est renversé. Et le roi de bâton renversé, justement, lui, il nous dit que, encore une fois, on parle d'ambition, mais elle est excessive en fait. Il y a une excessivité. On vous demande d'avoir un peu plus de compassion, en fait, avec ce roi qui est renversé. En fait, c'est comme si vous êtes impatient, comme si vous êtes impatient, donc vous êtes convaincu que maintenant, vous avez toutes les clés pour réussir. Mais on vous dit tout simplement que c'est faux. Vos émotions, elles sont exclusives en ce moment. Ce qui fera que ces nouveaux départs qui viennent à vous, ben, ils n'iront pas bien loin. Ou là, si c'est une rencontre, peut-être, vous allez fuir, si c'est pour, que la personne va fuir. Si c'est pour un nouveau job, ben, finalement, ils vont revenir dessus. Donc, soyez dans la réalité, ne soyez pas trop sûr de vous. Être sûr de soi, c'est bien, mais quand on a bien fait un travail sur soi, sur soi, et vraiment être dans la réalité et appréhender, vivre la vie d'une façon différente. Mais l'ambition, c'est bien aussi, mais il ne faut pas écraser les autres. Et surtout, l'ambition, elle est bien, car elle est basée sous la vérité, la réalité des choses. Or, il semblerait qu'il y a quelque chose qui est faux. Vous avez une vision de quelque chose qui est faux. Ce sont vos propres vérités à vous, ce qui fait que ça vous posera problème. Nous allons poser, puis nous allons voir un peu. Nous voyons le sentimental, mes chers amis. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. Vous avez en tête quelque chose, mais il y a quand même beaucoup d'indécisions. Alors, nous avons le huit de Pentacle. Il y a l'apprentissage. Ok, ben, je vous disais, moi, je pense qu'en amour, il faut apprendre à se reconnaître. Et avec un roi de Pentacle. Vous savez que le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est très sûr de lui. Il y a l'ambition aussi. C'est quelqu'un qui est très stable, qui a une prospérité, une abondance absolue dans tous les domaines. De là qu'il est aussi serein, aussi tranquille, en fait, dans son fauteuil. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de patience et qui a beaucoup de patience et de détermination. Tout en étant quand même dans la réalité des choses. Il attend ses buts, ce roi-là. Donc, bien sûr que maintenant, il fête son succès, sa prospérité. Il est en train qu'il serein. Vous voyez, l'image le montre. Quelqu'un qui a tout réussi, avec patience, avec détermination, avec réalité. Et maintenant, il vit dans l'abondance. Et il se prélasse. Je vous disais qu'il y a des nouvelles idées avec la page d'épée. Effectivement, cette page-là, elle vous parle clairement d'une explosivité, d'enthousiasme et de créativité. D'avoir des nouvelles idées, des nouvelles inspirations. On vous parle aussi de nouvelles expériences. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de, comment dire, sentimentalement, peut-être de faire un travail sur soi pour essayer de mieux se connaître. Ou alors, si vous êtes avec quelqu'un, mieux connaître la personne en face de vous. Pourquoi je vous dis cela? Parce que, que vous êtes un couple ou pas, il y a quelque chose, il y a cette notion d'apprentissage. De connaître la personne que vous, bien connaître la personne que vous allez rencontrer. Ou peut-être apprendre à mieux connaître la personne avec qui vous êtes. Il y a des nouvelles idées. Peut-être que vous avez des projets pour votre couple. Il y a aussi la passion avec cette page d'épée. Donc, il y a de la curiosité. Et avec le 8 de Pentacle, on nous parle encore d'apprentissage. Ce que moi, j'entends par là, qu'il y a des couples, enfin, vous que vous êtes un couple, mes chers amis Capricornes, que vous avez envie de, ou, mieux vous connaître pour mieux donner aux autres, en étant dans la réalité. Ou alors, de mieux connaître la personne en face de vous. Pour pouvoir bâtir quelque chose de plus solide. Là, on parle vraiment d'un travail. De patience et de détermination, tout comme ce roi. Ce roi, il a eu beaucoup de patience et de détermination pour pouvoir en arriver là où il en est. Ou maintenant, il vit dans l'abondance dans tous les domaines. Et il peut se prélasser tranquille. Là, il y a aussi cette détermination, mais il y a la patience. Or, avec ce fou à l'envers, il y a cette naïveté. Et surtout, il y a aussi ce fait de vouloir avancer un peu à la voglette. À la voglette, sans prendre forcément de risque. Mais avec vos propres convictions, vous. Donc, cette arrogance de dire, de toute façon, je sais où je vais. Là, en fait, voyez, on vous dit que, là, sentimentalement, il faut peut-être apprendre à mieux vous connaître. Pour ne pas être une personne impulsive, pour ne pas être une personne qui veut avoir toujours raison, pour ne pas être une personne autoritaire. Il va falloir faire un travail dans un couple. Et si vous êtes dans l'attente de rencontrer quelqu'un, vous devez travailler sur vous. Vous devez maîtriser votre façon, peut-être, de vivre dans une relation. Vous allez, voyez, j'ai le compromis, j'ai l'amour et j'ai le bouclier. Il y a des couples où il y a beaucoup d'amour. Mais, en fait, c'est des couples dans lesquels, vous, mes chers amis, vous vous sentez un peu insécurité, comment dire, pas sécurisé. Il y a des couples que, il y a des amis capricornes, qui, dans leur propre couple, ne se sentent pas vraiment à l'aise, insécurité. Donc, il se protège. Il s'est mis sur le bouclier pour se protéger. Cette carte peut aussi vous dire de trouver appui et soutien. C'est quelqu'un qui peut vous aider, des personnes avec qui vous avez confiance. Ça peut être aussi votre autre. Parce que même s'il y a de l'amour, avec cette carte-là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui bat un peu des ailes. Donc, pour sauver cet amour, parce que l'amour, il y est, sortez de votre zone de confort, allez chercher la négociation, le compromis, la conciliation pour pouvoir vous réconcilier. La carte du compromis, c'est aussi une réconciliation. S'il y a des amis capricornes qui se sont séparés ou qui vivent une relation qui est difficile en ce moment, discutez-en. Soyez dans le vrai. Ne voulez pas avoir raison à tous les coups. Ce n'est pas forcément comme vous voulez. Probablement, c'est à cause de ça aussi qu'il y a des problèmes dans votre relation. Vous êtes peut-être trop bornés. Nous le savons que le capricorn, c'est quelqu'un qui est très ambitieux et surtout borné sous ses propres principes. Donc là, essayez d'affronter vos difficultés dans la couple, en vous conciliant, en trouvant les bons compromis, peut-être en disant que vous allez faire des efforts. Parce que l'amour, il y est. Si vous ne voulez pas perdre cet amour, sortez de votre zone de confort et peut-être arrêtez aussi de vous dire que c'est la faute de l'autre. C'est toujours la faute à deux, mes chers amis. Ce n'est jamais qu'il y a une seule personne. Pour d'autres personnes, je pense qu'il y a eu une séparation, il va y avoir une séparation. De là qu'il faut trouver ce compromis, ces conciliations pour essayer de se quitter en bon terme. Il y a eu de l'amour entre vous. Il y a peut-être encore de l'amour, du moins de votre côté. Mais voilà, vous vous en protégez parce que vous savez que de toute façon, la personne ne reviendra pas en arrière. Donc de là, ce bouclier, vous vous protégez. Vous aimez encore la personne, mais je pense que vous avez trouvé un accord pour vous séparer peut-être à l'amiable devant quelqu'un d'assurmenté, un juge et là de ces négociations, ces conciliations. Nous allons voir ma vie sociale, relationnelle générale qui peut quand même se rapprocher, moi je le dis toujours, au sentimental. J'ai un changement. S'il y a quand même un coup de chance pour vous, il y a un changement qui va arriver. Vous êtes soutenus, vous êtes encouragés, donc vous êtes entourés pour affronter quand même des difficultés. Alors, mes chers amis, à un début du mois, il y a un changement pour vous. Un changement qui peut parler aussi d'un voyage. Vers la nuit du mois, vous êtes entourés de personnes qui vous encouragent, qui vous soutiennent, qui sont là pour vous. Par contre, vers la fin du mois, vous êtes à nouveau en difficulté dans les relations. Alors, vu que là, il y a un voyage, est-ce qu'après avoir fait ce voyage, vous vous sentez bien, bien entouré? Bon, en rentrant du voyage, ça ne va plus. À vous d'adapter. Mais en tout cas, en fin du mois, on dirait que ça ne va pas. J'ai l'échec, j'ai la santé et j'ai le temps. Eh oui. En fait, je pense qu'en revenant de ce voyage, vous ne vous sentirez plus trop bien. Il y aura peut-être un sens de nostalgie, de solitude. Vous vous sentez ça, vous prenez ça comme un échec, comme une grosse difficulté à affronter et il vous fout du temps. Il vous faudra du temps pour retrouver un bien-être. Donc, je pense qu'en début du mois, il y a un changement qui va vous faire plaisir. Vous vous sentirez bien. Vous êtes entourés, encouragés de personnes que vous aimez. Mais en revenant, vous devez affronter à nouveau ces difficultés, comme je vous disais, peut-être du manque, de la solitude, je ne sais pas, après vous vous adaptez. Mais il y a quelque chose qui ne va pas comme... C'est un peu comme si on vous pose un défi avec ce 5 de bâton. Ça sera votre mental aussi qui reprend le contrôle. Il va falloir vous dépasser, mes chers amis. Il vous faudra du temps pour pouvoir sortir de ces difficultés liées à ce voyage, en tout cas dans le relationnel. Ça peut être familial, amical, aussi sentimental. Mais là, je ne pense pas c'est vraiment au relationnel. Donc voilà, il y aura peut-être un petit coup de blouse, des choses comme ça. Il vous faudra un peu de temps pour pouvoir faire rentrer tout dans la... Il va falloir que vous vous dépassiez surtout pour pouvoir faire ci que la situation en fait revienne normale, que vous pouvez reprendre le cours de votre vie normalement. Pour le travail et les projets, j'ai le diable. Et c'est votre signe, c'est le Capricorne. J'ai le 3 d'épée et j'ai le 4 de courbe. Alors, il y a certains amis qui probablement, au travail, il s'ennuie. C'est quelque chose que vous ne faites pas du tout avec passion. C'est quelque chose qu'à la limite, vous déchire même le cœur parce que vous avez peut-être envie de donner plus, de faire plus. Mais voilà, vous avez peut-être envie aussi de gagner plus, de mériter plus de ce travail. Mais finalement, ça ne se passe pas comme vous le voulez. Donc, vous commencez à vous y annuler. Pour d'autres, on peut parler de souffrance, d'addiction sur ce travail. Peut-être que vous vous faites, que vous êtes soumis à un collègue, à un chef, à quelqu'un de votre hiérarchie, ce qui provoque beaucoup de douleurs. Mes chers amis, donc disons que sur le travail il y a un truc qui s'ennuie et celui-là qui en souffre vraiment. Peut-être qu'il y a des abus sur le travail, qu'on abuse de vous, dans le sens qu'on vous en demande trop et vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Peut-être tout simplement que vous êtes soumis à quelqu'un qui vous mène un peu à la baguette. Voyez, ça vous fait souffrir énormément en tout cas. et d'autres il s'ennuie, il s'ennuie, le travail que vous faites ne vous convient pas. Allez. Non, ce n'est pas ça, c'est ça. Nous allons couvrir pour voir. J'ai la chance, j'ai le travail et le miroir magique. Mes chers amis, le miroir magique, c'est la carte magique qui annule tout ou éventuellement les cartes négatives qu'il y a à côté. Alors, sur le travail, si vous cherchez un travail, on vous dit que vous allez avoir un coup de chance durant ce mois d'août. vous allez trouver un travail, qu'il soit saisonnier, un mi-temps, peu importe. Mais il y a des amis capricornes qui étaient à la recherche d'un travail qui vont finalement se voir proposer quelque chose. La chance vous sourit. Vous êtes la protégée et vous allez réussir à trouver un travail. Là, pour certains où ça ne se passe pas trop bien, là aussi, on vous dit que vous allez réussir probablement à négocier quelque chose. Il y a ce petit coup de chance du destin qui va vous tendre la main et ça sera une occasion à saisir ou pour négocier quelque chose ou pour que ça s'arrête tout simplement quelque chose où vous ne pouvez plus supporter et peut-être, voilà, trouver le courage de dire maintenant un accord à l'amiable pour que je m'en aille parce que la situation n'est plus possible pour moi. Alors, que vous cherchez un travail, que vous devez quitter un travail, que vous devez... Il y a un travail que ça se passe mal, que vous vous ennuyez et qu'il ne vous correspond pas. On vous dit que pour certains amis capricornes, bien sûr, pas pour tout le monde. Tout le monde ne vit pas la même situation. Sur le travail, il va y avoir un coup de chance. Vous avez la protection et tout va vous réussir. Donc, un nouveau job, si vous avez envie de changer de travail, certains peuvent le faire. Là où il y aurait des problèmes, pour certains, les problèmes peuvent s'arranger. Si vous avez envie d'une promotion, si vous avez envie de quitter un travail et trouver des accords, vous pouvez éventuellement le faire aussi. Nous allons finir avec les finances et le matériel. J'ai... Pour recevoir, il faut donner et pour donner, il faut recevoir. Donc, cette loi d'équilibre que ça circule. Quelqu'un qui est déterminé, en tout cas, qui a pris des décisions, qui est déterminé avec un scie de bâton. Alors, là, vu que j'ai ce scie de pentacle qui parle, comme je vous disais, d'équilibre. Donner, recevoir, recevoir, donner. Il y a la notion d'abondance à double sens. Voilà. Une âme charitable, généreuse et ça, c'est très bien. Et vous êtes déterminé à être dans cet état-là financièrement. Peut-être prêt à aider votre prochain. Ce qui fait que c'est très, très beau parce que, bien sûr, vous savez que tout dans la vie est question aussi de réciprocité et qu'il ne faut jamais oublier les personnes qui sont en difficulté. De toute manière, matériellement, financièrement, certains amis capricornes ont réussi. Donc, ils sont dans une situation financière, matérielle. stable. Beaucoup d'optimistes. Certains, je dirais même que, je ne sais pas, si vous avez investi dans l'immobilier, c'était un succès. Voyez comme ça résonne avec vous, mais il y a une stabilité financière, matérielle pour des amis capricornes et d'autres qui sont vraiment dans la notion de donner au soir. J'ai la famille, j'ai le cadeau et j'ai la trahison. Alors, mes chers amis, là, peut-être que vous allez reçoire financièrement ou même matériellement, durant ce mois d'août, un cadeau de votre propre famille. Peut-être que votre famille vous donne de l'argent, peut-être qu'il vous délègue un bien immobilier, en tout cas, qu'il vous donne quelque chose. c'est vraiment un lien avec votre famille. Par contre, on vous dit attention, attention à la trahison de quelqu'un. Quand on parle de trahison, la carte de la trahison, elle représente des difficultés, en fait. bien sûr, cette carte, toute seule, elle parle d'adultère, du prix, de fidélité. Mais là, elle est un lien avec quelque chose que la famille va vous donner, matériellement, financièrement. Et on vous dit de faire attention à un mensonge. Alors, est-ce qu'il y aura peut-être des gens autour de vous, parce que je ne vois pas pourquoi votre famille vous donnerait quelque chose et on doit s'en méfier. Est-ce que peut-être vous devez vous méfier d'autres membres de la famille qui sont peut-être jaloux que vos parents vont vous déléguer quelque chose, vont vous donner quelque chose. Peut-être, je ne sais pas, si vous avez des frères et sœurs, faites attention. Si vos parents, c'est à vous qui vous font un cadeau, là, nous avons vu d'être entourés et d'un voyage. Peut-être si vous vivez loin de votre famille, que vous avez des frères et sœurs, voyez, vous allez voir votre famille, votre famille va vous faire un cadeau. Peut-être que vous avez un frère, une sœur qui est un peu jaloux, vous voyez, donc faites attention que vous ne racontez pas des mensonges sur la famille. En tout cas, je pense que cette carte de trahison, là, dans le matériel financier avec le cadeau, la famille, il va falloir faire attention à quelques membres de votre famille. Après, si on parle peut-être d'héritage, parce que voyez, le fait de reçoire et donner avec ce succès, réussite, si vous aviez une affaire devant les tribunaux, mes chers amis, pour une question d'héritage, la situation va se débloquer, mais faites quand même attention peut-être à quelqu'un de votre famille qui n'était pas d'accord, vous voyez, donc vraiment attention à un membre de la famille de suite à ce que vous allez recevoir ou de suite à un héritage qui s'est débloqué. Oui, le conseil, J'ai un dit de bâton renversé, j'ai le soleil et j'ai le retard. D'accord, alors, déjà nous avons le soleil en énergie centrale donc vers la mi-du mois d'août, c'est très très positif mes chers amis, c'est de l'optimisme, c'est réussir tout ce que vous voulez, l'amour, des nouvelles rencontres, la joie, le succès, une source d'inspiration, aller vers un accomplissement, vers l'abondance, être éclaircie sur une situation. Mais dans le début du mois, vous y rentrez avec un dit de bâton. Ce dit de bâton, il est renversé. Alors, quand il est renversé, ça veut dire que maintenant, certains amis capricornes font attention à ne pas se séparer, à ne pas se laisser échapper des personnes sur qui peuvent compter. De là, cette énergie principale d'être dans la réalité que vous n'avez pas forcément raison, mes chers amis. C'est aussi s'accrocher à ses responsabilités et avoir de la difficulté à demander de l'aide. Dovoir répondre aux attentes des autres et vous avez besoin aussi de vous affirmer. Mais tout ça, mes chers amis, parce qu'en dépit que vous croyez avoir des réponses, en fait, vous croyez en vous et c'est très bien. Vous croyez en vous, vous y croyez fortement. Mais voyez, quelle que soit la situation, à la fin du mois, elle sera un peu coincée par un retard. Pourquoi? Parce que croire à vous, oui, mais il faut croire sous des bases solides. Il faut vraiment être sûr que vous avez raison. Et or, dans les énergies du départ, on vous dit que vous vous trompez. Donc, demandez de l'aide aux autres pour y voir plus clair sur une situation. Voyez, là, on vous dit que vous avez peut-être des responsabilités, d'accord, mais on vous dit aussi que c'est comme un peu que vous portez un martyr sous vos épaules, que vous endossez trop de responsabilités. Mais en tout cas, vous êtes, normalement, on le dit, c'est vers la fin de tout ça, mais il est renversé. Mes chers amis, il va falloir se réveiller, demander de l'aide si vous n'y arrivez pas pour qu'on puisse vous éclaircir. Mais surtout, soyez vrai avec vous-même. Vous n'avez pas forcément raison. Votre comportement n'est pas forcément le bon. Vous y croyez, c'est bien de croire en soi, mais quand vous voyez que ça ne va plus, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut se remettre en question. Et là, le soleil, pour moi, qu'est-ce qui est très positif envers l'ami Mout, quelqu'un peut-être qui commence à comprendre, il commence à se poser des questions. Il y a quelque chose qui doit être éclairci. Vous devez avoir comme une illumination pour comprendre que ça ne va pas. Mais il y a du retard. En fin d'août, il y a des amis capricornes qui n'auront pas encore arrivé vraiment à faire ce travail sur soi. Donc, ce qui mettra un point en retard. Là, il peut y avoir un souci. Et moi, je pense que le souci, quand je vois le travail et la famille, même si là, il y a un problème, c'est dans le relationnel sentimental qu'il y a un problème. Je n'ai pas vu de nouvelles rencontres, mes chers amis. Par contre, enfin si, il y a des nouvelles opportunités. Mais la rencontre elle-même, vous savez que je parle avec mon intuition, ma vision, là, il n'y en a pas. Pas pour tout le monde. Il y a des capricornes, bien sûr, qui vont faire des rencontres. Ce sera des belles rencontres ou pas. Mais là, les messages qui doivent arriver là, c'est qu'il y a quelqu'un de difficulté parce qu'il est trop sûr de lui et qu'en fait, il est trop sûr de lui ou d'elle sur des bases qu'elles ne sont pas réelles. Donc, même s'ils rencontrent quelqu'un, ça ne durera pas, la personne va fuir. Il va falloir vous faire éclaircir, demander de l'aide. D'ailleurs, ça prend du retard. Ça prend du retard parce que la conviction que vous avez, les ambitions, cette autorité vous gâche un peu tout. Nous allons voir votre côté émotionnel. Vous voyez ? J'ai le chagrin. Voilà. Alors, cette carte, je vous la lis, c'est un nouveau oracle et puis, ce sont des cartes très intenses. Chaque émotion, même douloureuse, est un cadeau qui nous est offert. Parfois, nous réalisons que quelque chose est précieux au moment où il a disparu. Ainsi, considérez que rien n'est jamais vraiment perdu car dans le domaine de l'esprit, tout existe pour l'éternité. Les événements de la vie ne sont qu'un moment de cette réalité éternelle. Dans ce laps de temps, vous pouvez approfondir la qualité des relations que vous vivez, en famille, en amour ou avec vos amis. Sentez l'amour inconditionnel qui circoule autour de vous. Au niveau de l'âme, nous sommes tous unis et reliés spirituellement à la création. Dans la paume de la main de Dieu, nous vivons et nous mourrons, mais seulement pour découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. C'est la vie sur terre et comme une pièce de théâtre. Chacun son rôle à jouer et les rôles ne cessent de changer. Personne ni rien ne se perd même si cela se produit parfois dans notre scénario. Pour autant, le jeu se poursuit encore et encore et de même chaque chagrin sera transformé pour le plus grand bonheur. Donc, mes chers amis, oui, peu importe ce que vous vivez, tout ce qui s'en va, les personnes qui nous quittent, les relations qui finissent, tout est le son dans la vie et de toute façon, voilà, tout est changement mais rien ne se perd vit éternellement. Par contre, on vous dit bien que vous devez approfondir la qualité des relations que vous vivez. Vous voyez, un famille, un ami, un amour. Donc, ne soyez pas trop sûr de vous, mes chers amis. Parfois, il faut savoir se remettre en question et en se remettant en question, vous pouvez tisser des liens plus forts. Pour finir, nous avons le message de Petit Oracle. Nous avons un roi d'épée. Un roi d'épée qui lui dit « Je te parle et je t'entends. Entre nous, peu à peu, la communication trouve le ton juste. Des mots simples qui touchent. L'amour en moi prend forme de clarté, de mesure. Je suis ce qui te rend à ton génie, à ta lucite idée étance lente. Marche avec moi sous le fil de l'épée et traverse l'abîme. Il va falloir être vrai et juste avec soi-même, mes chers amis. Il y a quelqu'un qui se ment. Vous avez des fausses croyances, des croyances limitantes et là, voyez, ce roi d'épée vous demande de l'accompagner sur cette lame d'épée pour faire face à vos propres croyances, à vos propres démons, à vos propres chagrins, à vos propres convictions que vous gardez dans un monde irène en fait parce que c'est votre propre réalité mais ce n'est pas la réalité. Donc, voyez, il faut que vous soyez plus clair. Le soleil. Il faut éclaircir quelque chose, être lucide que vous pouvez aussi vous tromper que c'est peut-être votre faute qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous vivez, que vous devez travailler sur vous. Ce n'est pas forcément la faute de l'autre, c'est peut-être aussi votre faute. Ce n'est jamais la faute d'une seule personne, mes chers amis. Surtout, par exemple, si on parle d'amour. Un amour, si un couple ne va plus, ce n'est pas forcément la faute de l'autre. C'est que vous avez commis aussi des erreurs qui amènent l'autre personne à n'avoir assez, à s'en aller, à ne plus vous aimer, à s'éloigner de vous, à avoir des disputes. Ce n'est jamais la faute d'une seule personne, surtout dans une relation, quelle qu'elle soit, même familiale, amicale, avec un chef au travail, avec un collègue au travail. Il y a les deux à se remettre en question. concilier, négocier, trouver le juste milieu, c'est à deux qu'on fait les erreurs. Ce n'est pas la faute toujours d'une personne. Ça arrive rarement. Ça arrive rarement. Ces gens lâches qui s'en prennent en vous gratuitement ou qui vous trahissent et qui s'en vont. Des fois, il faut peut-être aller voir au cœur du problème, c'est peut-être votre faute. Parce que nous voyons bien et nous savons bien que les amis Capricornes sont quand même des personnes bornées, dans le sens que vous campez sous vos principes, vos valeurs. Mais vos valeurs, vos principes ne sont pas les valeurs de quelqu'un d'autre. Donc, il faut savoir être en équilibre. La personne ne va pas forcément vivre comme vous, vous voulez. Vous devez aussi vous adapter à l'autre personne. Vous ne pouvez pas exiger des choses d'une autre personne. Sinon, il faut trouver quelqu'un comme vous. Voilà. Donc, par contre, sous le travail, c'est très positif pour certains. Bon, il y en a d'autres qui souffrent sous le travail. Mais éventuellement, vous pouvez avoir une nouvelle chance de commencer ailleurs, de négocier quelque chose qui est un départ. Bien sûr, pas pour tout le monde. Il y en a probablement qui vont quand même rester dans un travail qui vous fait mal. Peut-être qu'il y a des abus. Des abus au moins. Quelqu'un, vous savez que c'est quand même pas rien du tout. Des fois, c'est même plus pénible de subir toute la journée un rebaissement, quelque chose comme ça. Voyez comme, voilà. Mais sachez qu'éventuellement, vous pouvez faire aussi un travail sur vous pour pouvoir avoir le courage éventuellement de chercher quelque chose d'autre. Dans la famille, il y a un cadeau, il y a quelque chose. On parle d'argent, de l'aide, mais attention, un autre membre de la famille. Voilà, mes chers amis capricornes pour ce mois d'août. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Nous nous retrouvons tout au long du mois pour avoir des extensions hebdomédaires pour voir si nous pouvons avoir d'autres messages, si les énergies changent. Et puis, dans deux jours à peu près, là, je vais finir mes guidances signe par signe. Après, je commencerai les 15 premiers jours sentimentaux signe par signe. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite de passer un très joli mois d'août et je vous dis à très bientôt. Bye, bye.